Bonjour à toutes et à tous, j'accueille Christophe Morgaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du conseil départemental de l'Hérault en charge de l'environnement. Vous représentez un département riche par ses paysages, ses écosystèmes et par les activités qui s'y rapportent, je pense à l'agriculture, au tourisme. Comment, en tant qu'élu en charge de l'environnement, vous arrivez à placer l'environnement et la biodiversité au cœur des décisions et des actions du conseil départemental ? Alors, le département de l'Hérault est un département très attractif, peut-être plus que les autres, avec sa façade maritime et ses 90 km de plage. Mais également avec ses forêts, ses boîtes, 200 000 hectares de forêts de bois, des zones humides, 20 000 hectares de zones humides, 15 000 hectares de lagunes, notamment l'étang d'auto, qui est une lagune vraiment importante et on y est attaché, très attaché. Alors, c'est vrai que le département a cette culture environnementale de développement durable depuis plusieurs décennies maintenant, depuis les années 80. Nos anciens collègues élus s'étaient saisis à l'époque d'un droit qui s'appelle le droit de préemption pour pouvoir acheter, négocier, acheter ou préamper des zones naturelles ou des terres agricoles. Et aujourd'hui, c'est pratiquement 9 500 hectares qui sont protégés. Alors, certaines à proximité de zones urbanisées pour permettre aux citadins d'aller se promener, mais également d'autres pour protéger certaines espèces qui sont menacées. Je passe notamment à l'aigle de Bonnelli, au Ravenne-des-Arcs, où il y a un peu plus de 400 hectares qui sont protégés et on attache beaucoup d'attention à ces zones naturelles. Autre attention portée en 2023, ce sont les économies d'eau. De quelle manière le Conseil départemental accompagne les acteurs du territoire sur cette thématique ? Alors, la collectivité départementale accompagne, je crois que c'est la collectivité qui accompagne le mieux les communes, les petites communes notamment, par rapport à l'eau, à l'eau potable, mais également à tous ceux qui ont signé ce mans. Et par rapport à l'eau potable, cet été, on a signé une charte, c'était au mois de juillet à Ville-Vérac, avec le préfet de l'Hérault, l'Association des maires de France et le Conseil départemental, pour accompagner ces petites communes pour de la recherche d'eau, avec les hydrogéologues du département. On a un service d'hydrogéologues, je crois qu'on est le seul département de France à avoir ce service, pour accompagner ces petites communes, pour rechercher l'eau, parce qu'il y a des communes qui sont toujours en rupture totale d'eau potable. Donc, il faut que le département, avec les moyens opérationnels, acheminer cette eau potable dans ces petites communes et ces petits hameaux, et également par rapport aux fuites. Donc, on les accompagne financièrement et techniquement avec Héro Ingénierie pour réparer ces travaux. Alors, vous le savez, le monde de nouveau, cette quatrième édition, réunit l'ensemble des parties prenantes de nos territoires. Comment vous, les collectivités territoriales, vous accompagnez les habitants, les entreprises ? On l'a vu sur les collectivités et sur les villes, mais au sujet des habitants et des entreprises. Quel est votre plan d'action ? Alors, on accompagne les zérolités, zérolités du plus jeune âge et de la naissance jusqu'en fin de vie, avec la protection maternelle et infantile, avec les collèges, les 80 des collèges, le département à la compétence des collèges, avec la construction, l'entretien, mais également avec les interventions avec les AET, actions éducatives territoriales liées à l'environnement, et au développement durable. Et ce qu'on souhaite et ce qu'on fait, c'est que tous les élèves entre la sixième et la troisième puissent avoir cette éducation, au moins une fois dans son cursus scolaire, cette éducation à l'environnement. Il y a également, on accompagne aussi les anciens, à partir de 60 ans, les personnes indépendantes, avec l'aide à domicile. C'est vraiment des aides très importantes. On est très proche des citoyens et citoyennes hérolités. Christophe Morgaud, on l'a dit, vous êtes vice-président du Conseil départemental de l'Hérault, en charge de l'environnement, mais vous avez des talents littéraires aussi. Vous n'avez pas que des talents de vice-président du département. Vous sensibilisez les citoyens, notamment au travers d'ouvrages autour de l'environnement. Je pense à Heureusement, on t'aime. Parlez-nous de cette belle initiative. C'était en 2010, c'était le premier tome, heureusement, en thème 1, pour sensibiliser les héroltaises, les héroltaises, mais également les touristes, de la fragilité de nos territoires, notamment la lagune de Tours, les zones humides. Et plus récemment, c'était en 2021, donc heureusement, en thème 2. Et là, c'est surtout par rapport au bouleversement du climat, pour continuer à éduquer. Également une BD à destination des jeunes publics sur le changement climatique. Merci Christophe Morgaud, invité de cette quatrième édition du Monde Nouveau, vice-président du Conseil départemental de l'Hérault, en charge de l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous.